Waouh, c'est juste exceptionnel. On est chez Benjamin et Pauline Adler, en Dordogne. Et derrière nous, c'est un Earthship. C'est carrément un Earthship. On en a entendu parler, on l'a vu passer dans maintes vidéos et ça nous intéresse énormément. Et vous, vous l'avez fait, quoi. Vous avez créé un Earthship et je suis avec Bénédicte Fumet, notre représentatrice du Manifeste de la Nouvelle Terre, Living Earth, tout pour la partie francophonie, puis en gros, en tout. Et c'est juste merveilleux. Donc, on fait un tour de France pour aller à la rencontre, d'être inspirants, qui ont des projets, qui portent notre demain. Et toi, t'en es un, là, ce que vous avez créé, c'est juste fou. Donc, il nous a fait une magnifique visite aussi des lieux pour expliquer. Voilà, donc, on va bien présenter ça. Comment c'est de vivre dans une Earthship ? Et comment a commencé l'aventure ? À quel moment vous êtes arrivé ici ? L'aventure, elle a commencé en 2016. On habitait à l'époque à Los Angeles, aux Etats-Unis. Et on était vachement les fesses entre deux chaises pour avoir un langage pas trop familier. Sur une première transition qui avait déjà été en cours d'accomplissement, mais déjà un stade assez avancé sur notre incapacité à retrouver ces valeurs-là dans notre environnement et dans notre habitat et dans la société dans laquelle on habitait. Et donc, c'était plus possible pour nous de rester aux Etats-Unis, de rester à Los Angeles. Et il se trouve que Pauline a une très bonne amie qui venait juste de commencer à travailler pour Earthship Biotechure. Moi, à l'époque, j'étais journaliste. Et elle est venue dîner un soir à la maison. Et elle nous a dit, mais il faut absolument que vous veniez à Taos, au Nouveau-Mexique. Ces mecs-là sont des fous furieux. Ils construisent des maisons à base de pneus. Effectivement, quand tu ne connais pas, tu dis, des maisons à base de pneus. Nous, on n'avait jamais du tout entendu parler de Earthship. Et donc, à ce moment-là, j'ai dit, ok, j'en ai parlé à mon rédacteur en chef pour lui proposer le sujet. On était à la Taos. On a eu la chance de passer une semaine dans un Earthship, dans le premier Earthship construit, qui était celui-là, en l'occurrence, de Michael Reynolds, qui est donc l'inventeur, le gourou, on va dire, de l'éco-construction et de la maison autonome. Et du coup, on est tombé amoureux du concept. Il faisait moins 15 dehors. On était fin novembre. Et on était en tee-shirt. Et là, on apprend qu'il n'y a pas de chauffage. Et on est tombé amoureux des serres dans la maison. Ça a été le coup de foudre. Voilà. Et à partir de ce moment-là, on savait qu'on ne voulait pas le faire aux États-Unis. Donc, il a fallu décider si on le faisait en Belgique, parce que Pauline est belge, si on le faisait en France. Aucun de nous deux ne voulait retourner en Belgique. On avait habité communément ensemble. Et voilà. Et on a choisi la France. Et après, la Dordogne, pour des raisons un peu rationnelles, principalement aussi, parce qu'on n'avait pas un assez gros budget pour rester en bord de mer, qui était notre choix initial. Voilà. Mais on est très, très heureux d'être là. Et on a suspecté à l'époque, la Dordogne, d'être une terre d'accueil généreuse, altruiste et bienveillante. Et on n'est pas déçu. Et qui ont accueilli un airship ? Qui ont accueilli un airship. Oui, mais contrairement à ce qu'on croit, il n'y a pas de difficulté aujourd'hui en France à obtenir un permis pour faire construire un airship. Exactement. C'était une question, justement. Comment est-ce qu'on fait pour pouvoir présenter ? Je te dirais que tu fais exactement pareil qu'une maison lambda. Nous, l'approche qu'on a choisie, puisque ce n'est pas une maison classique, loin de là, c'est une maison très rare, c'est qu'on a choisi l'approche très collaborative et très participative. C'est-à-dire qu'on est allé les voir en leur expliquant notre projet, en étant très transparent, très positif dans notre approche, et en leur disant, est-ce que vous êtes OK pour le faire ensemble ? On n'est pas juste là pour déposer un dossier devant vous. Et avoir un tampon ou ne pas avoir un tampon, on a envie que vous compreniez ce que nous faisons, on a envie que vous compreniez la démarche, on a envie que vous compreniez l'intérêt que ça a pour le département, d'avoir une maison comme ça qui va attirer de l'attention. Voilà, on les a embarqués dans notre aventure. Ça a été un peu difficile après le premier rendez-vous, mais on a gardé le sourire, on a gardé l'énergie, on a gardé la bienveillance. Et une fois qu'ils ont compris et qu'ils ont trouvé ça génial, parce que ça leur change des maisons classiques, et qu'en fait, ils ont vu la beauté du projet, et en fait, ils ont embarqué avec nous, parce qu'ils étaient curieux, parce qu'ils trouvaient ça génial qu'il y ait une maison comme ça en Dordogne. Et après, du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a dit, est-ce que vous êtes OK pour qu'on vous dépose les pièces au fur et à mesure ? Parce qu'on était très très pressés, on ne pouvait pas se permettre un vice de procédure qui redécalait de deux mois, parce que ça veut dire qu'on ne pouvait pas avoir l'académie. On avait 100 personnes à accueillir pendant 24 jours ouvrés, parce qu'on organisait le premier chantier école jamais organisé en France par Archibiotecture. Et les 100 personnes, il faut les prévenir en amont. Donc nous, on avait quand même une deadline de fin mars, et donc on leur a dit, on veut vraiment que quand vous receviez le dossier, au-delà du fond, la forme soit nickel. Et on s'est assuré que la forme était nickel, donc on leur a envoyé toutes les pièces au fur et à mesure qu'ils ont validées. Et quand on a envoyé le dossier, on a eu 7 jours pour avoir le permis. Donc c'est ce qu'on explique vraiment dans le livre, parce qu'on a sorti un livre récemment là-dessus, qui s'appelle La Maison Magique aux éditions Masso. On explique justement ça pour tordre un peu le cou aux idées reçues sur le fait qu'en France, automatiquement, la bureaucratie et l'administration vont être un frein et pas foncièrement un accompagnant ou pas foncièrement aidant. Nous, en tout cas, nous n'avons eu que de l'aide. Je ne dis pas que ça a toujours été bras ouvert tout le temps. Donc on a eu de l'écoute, on a eu de l'intérêt, on a eu de l'aide, on a eu l'envie de faire avancer ce projet. On n'a pas eu quelqu'un qui avait envie de nous mettre des bâtons dans les roues et à trouver le moindre frein. Et ça, on explique tout le parcours aussi pour le prêt, pour tout ça. En fait, tu arrives avec ta banane, ton sourire, ton beau projet. Il ne faut pas oublier que tu es à 5 ans. 5 ans, c'est déjà très vieux dans la machine à laver de l'inspiration et des initiatives qui tous les jours sortent en France. Des co-villages, des lieux de co-working, de maisons autonomes, de permaculture, de résilience alimentaire. Enfin, ça pullule. Donc c'est une bouilloire. Et nous, il y a 5 ans, déjà dans l'habitat Hearthship, c'était quasiment inexistant. Au moins, pas qu'il n'y en avait pas, mais il y en avait une officielle qui était basée en Normandie. Et après, il y avait des initiatives OfficePAR, ce qu'on appelle Hearthship Inspired, qui n'ont pas été construites par Michael Reynolds, mais qui se sont inspirées des plans de Hearthship pour construire leur Hearthship en autoconstruction complète. Et ça, il y en avait 2-3. Donc nous, on arrive à un moment où la communauté Hearthship existe, mais on n'est pas dans cette machine à laver ultra positive d'inspiration permanente. Donc ça a aussi joué, parce qu'on a voulu aussi arriver avec ça. Nous, on s'est vraiment dit, dans ce processus-là, on va arriver avec le meilleur de la culture américaine. C'est qu'il n'y a pas de solution, il n'y a pas de problème, il n'y a que de solution. On est souriant, on est enthousiaste. Et puis, let's do this, quoi. Et voilà. Et il y a des freins. Et vous l'avez fait. Voilà, il y a des freins, ce n'est pas grave, il y a une solution. Et pas être une sorte de résignation qui, parfois, peut être un peu française, surtout face à l'administration, où dès qu'il y a un petit bâton dans les roues, ça y est, l'administration, elle nous casse les bonbons, on ne va pas y arriver, et on abandonne, en fait. Et il ne faut pas abandonner, quoi. Mais je trouve qu'elle est de plus en plus aidante, voilà. En tout cas, vraiment un grand chapeau à, bien sûr, ce que vous avez fait, mais aussi à votre mairie, qu'ils ont accepté ça. Et ça doit être une attraction incroyable pour la région. Et on a vu, là, vous êtes... Pareil, nous, pendant le chantier, ce qu'on faisait, c'était dur le chantier, c'était 6 jours sur 7, et le dimanche, c'était le jour de repos. Et nous, on ouvrait la maison, en fait, pour faire des visites pendant le chantier, tous les dimanches. Et donc, du coup, moi, je me levais quand même le dimanche pour venir faire la visite. Et la grande majorité des gens qui me les visitaient, c'était des gens du village. Ils se sont aussi accaparés à cette maison, parce qu'on a toujours eu l'intention. Oui, c'est une maison privée, on n'a pas l'intention d'avoir une vie communautaire sur le terrain. Par contre, on a l'impression d'avoir une vie communautaire dans l'inspiration et dans les gens qui passent. On en fait partie. Et dans les gens qui passent, voilà. Mais ça, c'est notre vie, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui passent. C'est notre choix, et des fois, ça peut être pénible à la fin, mais c'est ce qu'on doit faire, en fait. En fait, voilà, nous, c'est un peu notre devoir de transmission, notre devoir de partager l'expérience, d'ouvrir un peu les consciences, de donner l'énergie, de donner envie, de rassurer, d'avertir, de prévenir quand c'est nécessaire. Voilà, c'est un peu... Mettez un peu à disposition des êtres qui construisent des archives, etc., avec votre conseil, ou... Alors, on se met à disposition quand on nous envoie des questions sur les constructions. Après, c'est aussi pour ça qu'on a écrit le livre, c'est pour ne pas répéter tout le temps les mêmes choses, et de pouvoir dire, il y a le livre, ça peut dire acheter le livre. L'idée, ce n'est pas de gagner 20 balles à chaque fois que quelqu'un a une question, mais l'idée, c'est de dire, on a mis notre savoir dans un écrit qui nous évite de répéter. C'est ça. Mais après, on a beaucoup d'écoles d'architecture qui viennent, on fait des journées portes ouvertes, on fait des visites trimestrielles, où tous les trois mois, il y a une trentaine de personnes qui viennent, et voilà, et là, on est complètement dispo pour répondre à toutes les questions. Et ça, on n'a jamais fait payer, on prend de notre temps, donc on donne beaucoup de notre temps, on donne beaucoup de notre énergie pour prêcher un petit peu la bonne parole, même si l'expression n'est peut-être pas forcément bien choisie, mais en tout cas, pour que les gens voient, pour que les gens comprennent. Après, ils en tireront ce qu'ils veulent en tirer. Notre cas est notre cas, chaque couple est différent, chaque maison est différente, chaque écosystème est différent. L'intention et la finalité, elle est souvent commune. Donc, qu'est-ce que d'une intention commune, d'une finalité commune, on arrive, nous, à partager pour faire en sorte qu'ils vont piquer un petit peu à la carte ce qu'ils ont envie de prendre pour qu'eux fassent leur projet. On est là pour que les projets sortent de terre et pour qu'ils soient pérennes, surtout, parce que si au bout de deux ans, ils périclident, ça ne change pas, on n'aura pas gagné le combat. Donc, vous proposez des ateliers ? On ne propose pas des ateliers, on propose des visites. D'accord. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent venir voir la maison, et au lieu de les recevoir un par un, on a décidé de grouper. D'accord. Donc, si on reçoit un message en mars, on va dire, la prochaine visite est en juin. Et on va demander aux gens d'attendre du juin pour qu'on fasse une visite groupée. Alors, on mutualise les visites. Merveilleux. Tu as encore une question ? En fait, ça, en quoi ça ? Tu nous as un petit peu expliqué ? Parce qu'après, on va montrer aussi dans la vidéo, on va montrer la partie technique et en quoi cela pourrait être la solution de logement en harmonie avec la nature pour demain. Parce que la grosse difficulté aujourd'hui, c'est l'habitat. La grosse difficulté, c'est l'habitat. Après, le Heurship a énormément de qualité, mais elle a un énorme défaut. C'est qu'elle demande... C'est vivant. Non, ça, c'est une qualité. Ah oui, bien sûr, c'est une qualité. Elle demande de l'entretien de vie. Oui, elle demande de l'entretien. Non, mais ça, c'est une qualité aussi. C'est chouette. Elle demande d'être en vie avec elle. Exactement. Ça, nous, c'est une qualité. C'est notre deuxième bébé, quoi. Non, le principal défaut, c'est qu'elle demande beaucoup d'espace. Elle demande 500 mètres carrés. Et donc, ce qui veut donc dire que... Il faut parfois aussi voir le problème de l'habitat à l'envers. C'est-à-dire qu'on va y avoir un problème d'espace. Donc, si nous, on n'est que trois, c'est finalement un certain non-sens écologique d'avoir autant d'espace pour trois personnes. Donc, c'est pour ça, en ça, que le Heurship ne peut pas être la solution. C'est une des solutions. Si on a de l'espace, en fonction de l'environnement dans lequel on est, en fonction de ce qu'il y a, mais globalement, si vous prenez 10 millions de Français qui, entre les ruraux et les néo-ruraux, on n'aura pas 10 fois 500 mètres pour avoir trois ou quatre personnes. Donc, soit on a des Heurship, et à ce moment-là, on a des vrais Heurship où on est 7, 8, et au lieu d'avoir des immeubles, on crée des espèces d'immeubles Heurship avec un étage, et à ce moment-là, on crée un nouveau building rural. Et là, ça peut être une solution, parce que finalement, c'est le même coût qu'un immeuble lambda. Donc, plutôt qu'une commune ou un département ou une région finance des tours verticales, on peut se dire, on va y aller un petit peu à l'horizontale, avec un tout petit peu de verticalité. Là, ça peut avoir du sens pour des écoles, des salles des fêtes. Là, ça peut avoir du sens pour une mairie, pour tout ce qui permet une vie commune à un moment, et au lieu d'avoir un bâtiment par-ci, un bâtiment par-là. Et en étoile ? Oui, en tout cas, comme ça, on a des surfaces communes. En tout cas, le principe même du Heurship peut s'appliquer quasiment partout. Le gros défi, c'est qu'aujourd'hui, 70% des gens vivent en ville, et que cette maison-là, il faut que le Heurship puisse être pensé de manière verticale pour répondre à l'attente des villes. On ne peut pas construire en horizontal aujourd'hui dans des villes. On n'a pas construit nos villes françaises pour ça. Voilà, donc comment est-ce qu'on arrive à verticaliser la construction et comment est-ce qu'on arrive à la communautariser et comment est-ce qu'on arrive à finalement ne pas faire qu'autant d'espaces ne soient utilisés que pour trois personnes. C'est aussi pour ça qu'on se sent le devoir d'en faire une source d'inspiration et qu'on partage et que la maison, c'est un peu la maison de beaucoup de monde, c'est parce qu'on a bien conscience qu'on utilise quand même beaucoup d'espaces. Ça reste un luxe et malheureusement, je trouve que pendant 20 ans, ce luxe-là, je ne sais pas si beaucoup de personnes pourront encore se le permettre parce qu'on va arriver sur des problématiques d'espace assez cruciales. Donc là, encore juste pour comprendre, donc en général, ça doit se faire dans une ponte, on est d'accord ? C'est mieux si le terrain est pentu mais ce n'est pas une condition sine qua non. Mais autrement, on doit amener la terre pour pouvoir faire quelque chose comme ça ou pas forcément. On peut la creuser. Tu la creuses, quoi. Tu creuses. Exactement. D'accord. Tu la creuses. En fait, la maison, elle est semi-enterrée. D'accord. Si tu n'as pas assez d'inclinaisons, tu ramènes la terre derrière. C'est comme une graine en fait. Et ça me fait penser aussi même à la terre et tu vas décaisser et tu vas mettre ta graine et tu vas... D'accord. Donc ça me fait penser déjà aussi aux maisons de Hobbit et aussi par rapport aux grottes aussi parce que quelque part, il y a aussi des maisons qui vont un petit peu dans... Le fait qu'on soit enterré avec des pneus, tu imagines que des pneus c'est du caillou et il y a un côté trop glodyte. Oui, oui. Il y a un côté trop glodyte. Génial. Mais qui n'altère absolument pas la lumière. Comme vous l'avez vu, il y a beaucoup de lumière dans la maison. Voilà, ni l'humidité. C'est vraiment des questions qu'on peut se poser par rapport à la lumière. Le fait qu'il n'y ait que la façade sud qui soit... Qui soit... Comment dire ? Ouverte sur la lumière. Parce que le reste est fermé. C'est du pneu recouvert. Mais nous, on n'a jamais eu... Ça n'a jamais été une inquiétude et en tout cas, on n'a aucun souci quant à ça. Et à l'intérieur, on a vu, vous avez beaucoup, beaucoup de bois. Vous avez des palettes. Vous avez... En fait, c'est tout... On a fait un maximum de récup. Tout simple. Vraiment. On veut que cette maison nous rappelle à ce qu'on doit être, à ce qu'on veut être. C'est à la fois une vigie. C'est à la fois une maison qui t'inspire et c'est à la fois une maison simple, c'est une vigie. Et c'est à la fois une maison un peu gendarme qui des fois te rappelle à certains encore mauvais comportements. Il n'y a pas de mauvais. L'idée, ce n'est pas de dire ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon. Mais cette maison-là, nous, en tout cas, elle nous tire vers le haut et on a envie qu'elle inspire le maximum de gens et qu'elle tire vers le haut parce qu'elle demande une nouvelle réflexion. Et donc là, ça vous concerne directement parce qu'en fait, ça demande une nouvelle réflexion sur finalement comment est-ce qu'on vit, nous, l'homme et son habitat dans notre environnement et notre espace. Et on a construit sans jamais en avoir rien à carrer de notre environnement. Et cette maison-là, elle demande justement puisqu'elle est construite en partie avec une partie de ton environnement et tu vis avec elle et tu prends ce que le climat te donne. C'est ça. Donc en termes de reconnexion à la nature, tu peux difficilement faire mieux en fait. Vraiment. et une fois que tu as ça, cette reconnexion à la nature, finalement, elle change ta manière de penser sur plein de choses. Ton rapport à la mort, ton rapport à la maladie, ton rapport au respect des autres espèces vivantes. Moi, j'ai un discours aujourd'hui que je n'aurais jamais eu sur certains aspects il y a trois ou quatre ans. Arrêter de placer l'homme et le génie humain au-dessus de tout. Arrêter de croire que la technologie est une solution à tout. Arrêter... Voilà. Cette espèce d'arrogance du sapiens, quand on vit dans une maison comme ça, elle te rappelle à l'humilité de ce qu'on est et finalement, elle replace le génie humain dans un autre prisme. Et ça fait du bien. Un grand, grand merci à toi. Merci. Et bonne continuation avec nous. Merci de nous avoir accueillis. C'est vraiment un grand cadeau. Avec plaisir. Merci de nous avoir accueillis. Merci. Merci.